Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois juillet donc comme chaque mois je vais vous présenter les nouveautés qui ont rejoint ma mogatech ainsi que les fins de séries qu'il y a eu pour ma part alors en ce mois de juillet malgré le fait qu'il y ait eu la Japan Expo je trouve qu'il n'y a pas eu tant de sorties que cela qui se sont détachées du lot et pour ma part il n'y a pas eu tant de séries qui m'ont fait de l'oeil donc j'ai passé très vite concernant les séries que j'ai déjà présentées ce mois-ci à travers différentes vidéos je vous mettrai les liens de ces vidéos dans la barre d'infos au cas où vous les avez loupées même s'il s'agit de mes dernières vidéos donc tout d'abord il y a eu les services presse des éditions Kana donc j'ai réservé pour ce titre là une vidéo en partenariat avec les éditions Kana c'est complètement logique dans cette vidéo je vous parlais des tomes de Love, Be Love, Live, Be Love donc le premier tome, la nouvelle série de Yosaki Saka donc la mangaka qui a fait Blowspring Ride et Straubed ensuite je vous parlais des deux premiers tomes de Stay High Survival un survival game assez sympa bien que pas non plus transcendant je vous parlais également du premier tome de Psychopath Inspector Shinya Kogami donc là c'était un petit peu, je ne dirais pas un flop mais ça n'a pas été la lecture du siècle bref je vous renvoie à la vidéo dans laquelle je parle de ce titre et enfin il y a eu le Kolotan Assassination Classroom et à son propos on m'a dit dans les commentaires qu'il ne s'agissait pas d'un one shot étant donné qu'il y avait d'autres tomes de ce genre là qui ont été faits au Japon après je pense que les éditions Kana ne l'ont pas catégorisée comme un one shot dans le simple fait de n'éditer que celui-ci mais tout simplement parce que ce sont des tomes qui peuvent s'acheter complètement indépendamment des uns des autres même s'ils vont traiter à peu près du même sujet on peut acheter que ce tome là et il se suffit amplement à lui-même et je pense que c'est pour ça qu'il s'agit d'un one shot et non pas d'un tome sur je ne sais pas combien qui existent au Japon donc voilà ça c'était le petit manuel d'anglais qui était fort sympathique ensuite je vous ai fait deux vidéos coup de coeur donc la première concernée Dédale un petit survival game super intelligent et original terminé en deux tomes que vraiment encore une fois je ne saurais trop vous recommander et seconde vidéo coup de coeur à propos de Love Dilemma la nouvelle série de l'auteur de Good Ending et qui était vraiment un très très bon début de série une très belle découverte que là encore je vous recommande chaudement donc j'en ai fini pour les mangas qui ont déjà eu droit à leur vidéo je ne m'étends pas plus à leur sujet ça ne servirait complètement à rien de me répéter je fais une petite pause une petite pause éventail parce que là je vous avoue que je suis en train de tourner dans ma chambre avec la fenêtre fermée, la porte fermée il fait à peu près déjà plus de 30 degrés dehors donc à l'intérieur je vous laisse deviner la température qu'il fait j'ai essayé de tourner cette vidéo avec la fenêtre ouverte c'est genre pas possible si vous entendez clairement plus les voitures, les bus, les gosses, les motos bref tout ça que ce que je suis en train de vous dire c'est juste pas faisable et je ne peux pas ouvrir la porte étant donné que je ne vis pas seule et du coup il y a du bruit également à côté donc si je fais des pauses des pauses pour me ventiler un petit peu veuillez m'excuser par avance je viens à présent à parler de ce qui vous intéressera le plus je pense c'est à dire les nouveautés que je me suis procurées et qui n'ont pas encore eu droit à leur petite vidéo sur ma chaîne donc tout d'abord je me suis procuré un titre qui n'est pas une nouveauté du mois de juillet qui est une nouveauté de 2016 par contre j'ai hésité à les acheter mais non je voulais attendre que la série soit terminée elle se termine en septembre d'ailleurs et j'ai hésité parce que c'est Panini Manga et que Panini Manga jusqu'au bout ils me foutront le doute de savoir est-ce que oui ou non on va avoir la fin de la série bon là je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire le troisième tome on voit déjà la couverture qui est faite donc je pense qu'on aura bien le dernier tome au mois de septembre bref je vais vous parler de la série Anohana l'adaptation de l'anime en manga par Mitsu Izumi comme je viens de le dire publié chez Panini donc petit shonen suspense fantastique terminé en trois tomes et le dernier tome sortira en France le 7 septembre donc petit focus sur les couvertures que je trouve vraiment super belles j'avais posté un post sur les réseaux sociaux quand je me suis acheté les deux premiers tomes et vous avez été très nombreux à réagir sous ce poste en me disant que enfin je me décidais à commencer cette série alors j'en ai entendu beaucoup de bien et j'étais un petit peu sceptique parce que moi je n'ai pas vu l'anime comme énormément de gens et je me disais est-ce que n'ayant pas vu l'anime je vais apprécier le manga à sa juste valeur et on est à ça du coup de coeur vraiment c'est pas non plus une grosse lecture coup de coeur mais ça a été quand même une très très belle découverte du coup je vous en parle assez rapidement dans cette vidéo donc on va suivre un petit groupe de copains et dans ce groupe de copains en fait leur amitié va être complètement va complètement voler en éclats pause ventilation, deux secondes je n'arrive plus à parler on est à peine au début de cette vidéo, tout va bien la bande de copains va être complètement décimée le jour où l'un d'entre eux donc l'une d'entre eux, Menma va décéder assez tragiquement et quelques années plus tard elle va apparaître alors sous forme de fantôme d'apparition, d'illusion bref, ça on ne sait pas encore trop de quoi il s'agit au personnage de Jinta Yadomi qui était le fondateur de leur petit groupe et elle va lui dire qu'en gros elle veut qu'il réalise son souhait sauf qu'elle ne se rappelle plus elle-même de quel souhait il s'agit et il est le seul à la voir à l'entendre, à pouvoir la toucher et il va donc en parler à la petite bande de copains qui s'est un petit peu décimée qui ont pris des directions différentes ils ne sont pas adultes, ils sont juste lycéens mais voilà, il s'est passé tout de même quelques années entre la tragédie et le moment présent certains vont le croire certains ne vont absolument pas le croire certains vont accepter de l'aider certains vont le fuir complètement donc c'est vraiment même si c'est classé comme étant du suspense fantastique moi j'ai trouvé qu'il y avait un bon côté tranche de vie côté édition c'est franchement pas mal voilà, je tiens à dire des fois Panini fait des trucs franchement pas mal donc au début des tomes on a quand même une page couleur qui est bien franchement on ne va pas dire que c'est un papier de fou mais c'est quand même très sympathique d'avoir ces pages couleurs donc on a une page couleur au début du tome 1 et au début du tome 2 on a une page couleur double page couleur en fait parce qu'on a un dessin de ce côté là et de ce côté là c'est dans le bon sens oui donc c'est franchement pas mal côté édition pour des tomes qui sont vendus au prix de 6,99€ ça va, on ne va pas se plaindre côté dessin, j'ai vraiment bien aimé c'est un chara design que je trouve très fin et très très sympa voilà, je montre ce que ça donne donc c'est vraiment un début de série qui me plaît beaucoup j'ai hâte de voir comment ça va se conclure dans le dernier tome parce que je ne m'attends pas à une fin de foufou il y a pas mal d'émotions comme vous vous en doutez avec un personnage qui est mort que l'un va voir les autres non alors en plus il n'y a pas que ce personnage là qui est décédé dans l'histoire voilà, c'est pas très très gai mais c'est franchement pas mal du tout il y a beaucoup d'émotions il y a des moments assez fun et puis voilà c'était un bon moment de lecture et une belle découverte ensuite je passe au titre que j'attendais le plus pour ce mois de juillet c'était en fait le seul titre que j'attendais réellement parce que les autres c'était un petit peu des achats qui n'étaient pas spécialement prévus à la base donc le seul et unique titre qui me faisait de l'oeil bien avant sa sortie c'est le premier tome de Queen's Quality The Winesweeper de Kyozuki Motomi publié chez Kaze Collection Shoujo il s'agit d'un shoujo de genre romance fantastique qui compte deux tomes toujours en cours au Japon et le second tome sorti en France le 26 octobre donc il s'agit du spin-off de la série Kyokyo Super que je vous ai déjà présenté sur ma chaîne qui est un petit shoujo terminé en trois tomes de l'auteur de Dengeki Desi et de Beastmaster donc vraiment une auteure que j'apprécie beaucoup et j'avais vraiment très très envie de voir la suite de Kyokyo Super puisque je vous avais dit en vous parlant du tome 3 que ce n'était pas réellement une fin qu'on sentait que l'auteur ne pouvait pas s'arrêter là et qu'il y allait fatalement y avoir une suite alors après cette suite est franchement pas mal c'est la suite directe autant vous dire ça pourrait être le tome 4 de Kyokyo Super ça pourrait être complètement ça mais il y a tout de même des petites piqûres de rappel tout 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 partout pendant tout le tome je trouve ça un petit peu lourd en ayant le Kyokyo Super c'est super pratique pour celles et ceux qui n'ont pas lu la précédente série et qui veulent commencer immédiatement par celle-ci vous pouvez le faire parce qu'en fait vous avez suffisamment de rappels un petit peu partout qui vous permettent de comprendre qui sont les personnages qu'est-ce qui s'est passé dans la précédente série et donc d'appréhender assez facilement ce spin-off après je vous avoue vu qu'il s'agit tout de même de la suite de Kyokyo Super je vous recommande bien évidemment de commencer par l'autre série qui est comme je l'ai dit qui s'est terminé en 3 tomes assez récemment qui était franchement super voilà si vous avez aimé Dengue Kidesi je pense que vous pourrez apprécier ce titre qui est pour le coup beaucoup plus fantastique mais au kara design côté kara design on retrouve certains personnages qui font vraiment penser au personnage de Dengue Kidesi tout simplement dont vous vous en doutez ce personnage là principalement donc voilà c'est un bon début de série j'ai vraiment hâte de voir la suite et c'est vraiment un shoujo que je vous recommande si vous cherchez un shoujo fantastique qui soit pas prise de tête qui soit excessivement drôle avec un duo de personnages qui est vraiment super attachant et encore une fois si vous avez aimé le duo de personnages qu'on a dans Dengue Kidesi je pense que vous apprécierez cette autre série de l'auteur c'est atroce de tourner des vidéos en été non vraiment je vous jure je suis au bout de ma vie j'en viens à présent à vous parler de deux one shots qui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre je vais commencer avec un one shot Yaoi en vous parlant de Love Whispers Even is a Rusted Night donc c'est un one shot de Ogele Tsutanaka et c'est publié chez Taifu collection Yaoi alors c'est un titre que j'avais pas repéré très 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 longtemps avant de l'acheter mais le synopsis m'a vendu du rêve d'emblée et la couverture vraiment la couverture mais elle parle d'elle-même donc c'est un Yaoi qui va nous parler de violence dans le couple donc c'est quelque chose qui est assez difficile à aborder c'est pas un titre avec lequel vous allez énormément vous marrer ça vous vous en doutez un petit peu c'est néanmoins un titre qui n'est conseillé qu'aux 14 ans et plus il n'est pas conseillé aux 16 ans et plus donc c'est pas non plus excessivement violent même si je tiens à dire qu'il y a quand même des scènes où ce personnage là va recevoir des coups de la part de son petit ami va subir des violences au sein de son couple et c'est pas spécialement évident à lire et en fait voilà on va suivre ce personnage là qui est en couple avec quelqu'un depuis assez longtemps et la relation s'est dégradée et ils en sont venus à avoir cette relation de destruction c'est à dire qu'il n'a plus vraiment de vie le gars enfin je veux dire il rentre chez lui et chaque fois il s'en prend une dans la gueule et on comprend pas trop d'ailleurs on a du mal à comprendre comment son petit ami est devenu aussi violent aussi mauvais avec lui et en fait ce qui va bouleverser sa vie c'est qu'il va retrouver un petit peu par hasard un gars avec qui il était auparavant alors pas il était vraiment mais il s'était passé voilà un petit flirt entre eux et en fait voilà il va revenir dans sa vie et ça va foutre des doutes avec sa relation qu'il a actuellement et je ne vous en dis pas plus je vous laisse découvrir ce titre qui était franchement une très belle découverte donc c'est un one shot qui est vendu au prix de 8,99€ ça c'est le prix normal pour les mangas de chez Taifu côté dessin j'ai vraiment beaucoup aimé alors par contre je tiens à dire voilà même s'il y a des petites scènes un petit peu humour même si ce n'est pas non plus excessivement violent il y a tout de même des scènes où le personnage comme je l'ai dit va se faire frapper etc et voilà pour âmes sensibles quand même s'abstenir je trouve le sujet intelligemment traité c'est pas dans l'excès on nous décrit ce personnage qui finalement subit ces violences comme quelqu'un je vous dirais qui aurait pu réellement exister c'est à dire que comme on le vous le savez très probablement dans ce genre de situation les gens ont tendance à cacher ce qui se passe en disant ben non je me suis battu ou ah ben non je suis tombé dans l'escalier à toujours cacher un petit peu comme si c'était une honte quelque chose qu'ils n'assumaient pas ou parce que tout simplement ils sont encore amoureux de la personne qui leur fait subir ça et ils acceptent ils acceptent de subir toutes ces choses là et cachent aux autres à leur entourage à toutes les personnes leur boulot tout ça ce qui se passe réellement dans leur vie j'ai trouvé que c'était vraiment un sujet qui était traité avec justesse voilà c'était pas dans le too much c'était pas de la violence gratuite voilà le gars se fait pas non plus fracasser la tête toutes les trois pages même si même si c'est parfois pas évident voilà ce qui se passe dans ce titre c'est vraiment un très très bon one shot que je vous recommande si vous cherchez un nouveau yaoi à commencer et un yaoi qui soit assez adulte pour le coup alors il y a pas mal de scènes de sexe donc si vraiment ça vous rebute ben là pour le coup je ne vous recommanderais pas ce titre et à présent je vais vous parler d'un autre one shot mais d'un shoujo cette fois-ci il s'agit de The Bride of the Fox Spirit de Rito Takarai et Meryu Masaya et c'est également publié chez Taifu donc là on était avec un yaoi social transgénére de vie là on est avec un shoujo romance fantastique et c'est en one shot alors je tiens à dire que la première histoire c'est The Bride of the Fox Spirit et par la suite on a on en a combien on a trois autres histoires mais c'est toujours avec les mêmes personnages et ça simple on suit simplement la suite de leurs aventures et l'évolution de leurs relations alors je sais vous voyez cette couverture là vous vous dites mais c'est également yaoi il va y avoir une histoire d'amour entre ces deux là pas du tout voilà on n'est pas du tout dans un délire yaoi loin de là je vous montre la quatrième de couverture qui est également très sympa alors Hito Takarai ça vous dit peut-être quelque chose il s'agit de la mangaka à laquelle on doit entre autres Ten Count qui est toujours en cours Seul la fleur de ses fleur essence etc bref c'est une mangaka qui a fait pas mal de titres et je ne l'avais encore pas vu dans le registre du shoujo et j'ai vraiment beaucoup aimé ce one shot voilà c'est vraiment un titre que je vous recommande si vous n'avez pas trop de budget et que là encore vous cherchez un one shot avec une bonne histoire à lire et au niveau de l'histoire tiens d'ailleurs je ne vous en parle pas trop de l'histoire jusque là donc en fait on va découvrir ce personnage là qui s'appelle Shin et qui est le gars qui a la poisse mais genre la poisse un truc de fou il a des ondes négatives il a des pensées complètement négatives à propos de tout c'est le gars qui n'arrive pas à trouver de boulot qui n'arrive même pas à se trouver à bouffer enfin voilà et il va se retrouver dans un temple et en fait il va prononcer des paroles qu'il ne faut pas prononcer pile à ce moment là le gars est trop synchro avec la situation et en fait il prononce des paroles où en gros il accepterait il dit un truc s'il pourrait avoir de l'argent j'accepterais de me marier avec un renard bref il dit une connerie comme ça et en fait ça se passe juste au moment où ce personnage là donc Ginrei est en train de se marier donc lui c'est un renard gentil il est en train de se marier avec une renarde maléfique enfin il n'y a pas vraiment de gentil et de maléfique c'est des renards tout simplement des renards à apparence humaine un petit peu yokai comme vous en doutez et en fait en prononçant ces paroles au moment où les deux autres vont se marier même si ils ne les voient pas parce qu'on n'est pas sur le même sur le même plan c'est pas un nom de parallèle mais bon c'est un petit peu particulier et bien en fait ces deux là vont se retrouver mariés et tout le but du titre ça va être en fait de les séparer parce que bon le divorce ça n'existe pas entre eux c'est pas comme les humains ne peuvent pas divorcer et il faut trouver une solution pour rompre leur mariage et pour que lui puisse se marier avec sa bien-aimée parce qu'en plus s'il ne se marie pas ben la bien-aimée elle va très très mal le prendre et elle va le bouffer lui voilà donc c'est un one shot vous en doutez avec énormément d'humour il y a des situations assez fun il y a des dessins qui sont très très sympas enfin si vous avez aimé des titres comme Ten Count de la même mangaka vous apprécierez de retrouver son chara design voilà je vous montre un petit peu ce que ça donne c'est un titre je ne m'attendais pas du tout à ça quand je l'ai lu quand je l'ai découvert je croyais même que c'était un yaoi parce que moi j'ai vu Rito Takalai je me suis dit ok un nouveau yaoi de cet auteur en attendant ces deux très très bons one shot dans deux registres complètement différents que je vous recommande voilà si vous cherchez des petits trucs courts à commencer encore une fois pour celles et ceux qui n'ont pas trop de budget ou qui n'ont pas envie de se lancer dans de grosses grosses séries ces deux one shots sont franchement pas mal et je pense qu'ils apparaîtront assurément dans mon top one shot de cette année 2016 dernière nouvelle série que je me suis procurée là je ne vais pas vous en parler étant donné que je n'ai pas encore lu les tomes mais ça j'en ai parlé dans ma toute dernière vidéo si vous avez été attentif vous savez de quelle série je vais vous parler il s'agit des trois premiers tomes du manga Les Enfants de la Baleine de Abiyumeda et c'est publié chez les éditions Glena dans leur collection Seinen malgré le fait qu'il s'agisse d'un shoujo donc je vous montre les trois tomes que je me suis procurée donc les trois tomes qui sont sortis le tome 4 est annoncé pour le 7 septembre et la série compte 7 tomes toujours en cours donc les couvertures vraiment mais la couverture du tome 3 c'est un gros coup de coeur et ça c'est le personnage si je ne dis pas de bêtises qu'on verra sur la couverture du tome 4 donc je ne les ai pas encore lu mais je vous ai prévenu dans ma précédente vidéo qu'il y aurait une vidéo courant le mois d'août donc ça sera en fait tout simplement ma prochaine vidéo qui sera consacrée à ce début de série je vous dirai si j'ai aimé ou pas mais vu que j'ai adoré Dodoma et qu'on m'a confirmé que les deux séries sont assez similaires bien que celle-ci soit beaucoup plus longue parce que les éditions Comikou m'ont confirmé que Dodoma c'était bien une série terminée en 3 tomes donc dernier tome au mois de décembre celle-ci est toujours en cours et il y a déjà 7 tomes donc ça sera beaucoup plus développé et apparemment ça s'est traité de manière complètement différente que Dodoma donc j'ai vraiment hâte hâte de les lire voilà c'est une lecture je pense je vais commencer dès ce soir je tourne cette vidéo on est dimanche 31 juillet voilà juste au passage donc vraiment une série que j'ai hâte de découvrir on m'en a dit tellement de bien vous avez été tellement nombreux à m'en parler et j'ai vu des tas et des tas de vidéos à son sujet donc vraiment super motivé à me faire ces 3 tomes très rapidement petite pause éventail juste 2 secondes complètement nécessaire cette pause avant d'attaquer la suite parce que là je vous assure on bat des records de chaleur cet après-midi c'est un truc de dingue j'en viens à présent à vous parler de la seule fin de série qu'il y a eu pour ma part au mois de juillet mais quelle fin de série c'est quand même une série je suis bien contente qu'elle soit terminée parce que c'est des tomes qui coûtaient quand même plus de 13 euros et donc ça me faisait un sacré budget je vous parle bien évidemment de la fin de Okuto No Ken Ken le survivant donc le 14ème et dernier tome de Boulonson et Tetsuo Ara c'est publié chez Kazé dans leur collection Ultimate donc l'édition deluxe de Okuto No Ken s'est enfin terminée en ce mois de juillet et ça faisait un petit moment que je ne vous parlais plus de la série sur ma chaîne tout simplement parce que je me rendais compte qu'en vous parlant des tomes j'avais pas grand chose à vous en dire à chaque fois étant donné que les tomes étaient un petit peu similaires les uns aux autres c'est à dire que Ken avance dans ce monde post-apocalyptique et il se retrouve face de nouveaux ennemis qu'il va massacrer ça va donner lieu à des combats très sanglants très what the fuck par moments et j'ai vraiment beaucoup aimé la fin de la série je me suis enchaîné les derniers tomes et j'ai lu ce dernier tome avec la 4ème de couverture qui est très belle et comme d'habitude l'image qu'on a en 4ème de couverture on l'a en poster au début du tome sauf que le tome est tellement gros et tellement lourd que je pense qu'on ne verra pas grand chose mais voilà ce que ça donne donc c'est une très très belle édition ultimate une édition de luxe que je vous recommande si vous connaissez pas encore ce titre parce que c'est tout de même voilà je pense un classique des gros shonen à avoir lu même si encore une fois si vous êtes pas à côté c'est pas non plus un truc de malade il y a beaucoup beaucoup de combats dans ce dernier tome je trouve la fin je m'attendais à une telle fin c'est à dire une fin très classe le personnage reste badass jusqu'au bout je vais montrer un peu encore ce que ça donne niveau dessin côté édition il n'y a rien à redire mais comme je l'ai dit j'étais tout de même assez contente de terminer cette série parce que c'est tout de même j'ai dit combien 13,29€ le tome ouais donc ça fait assez cher et je suis bien contente d'avoir ça en moins à acheter donc vraiment une très très belle édition voilà on ne peut pas dire le contraire j'espère que je ne vous spoil rien la fin vraiment est sympa je ne dirais pas qu'elle est génialissime mais jusqu'au bout il y aura eu pas mal de rebondissements de combats de combats très sanglants ça aurait été vraiment assez prenant jusqu'à la fin ça n'a pas été la lecture coup de coeur c'est pas un manga qui va être inoubliable pour moi mais c'était franchement pas mal du tout en ce mois d'juillet je me suis également procuré deux suites de comics mais je n'en parlerai pas dans cette vidéo tout simplement parce qu'ils vont avoir droit à leurs petites vidéos consacrées au mois d'août donc je me suis pris le tome 2 de Suicide Squad donc le tome 2 La loi de la jungle et le tome 3 de Harley Quinn d'un de toi donc c'est vraiment deux séries deux séries de comics dont je vais vous parler dans une vidéo et Suicide Squad tout simplement je vous en parlerai et je vous ferai un petit comparatif avec le film que j'aurai vu d'ici là si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou si tout simplement vous êtes attentif à mon arrière plan en ce mois de juillet je me suis procuré trois nouvelles food cop-up donc il y a une vidéo food cop-up qui va arriver au mois d'août dans laquelle je vous montrerai un petit peu plus précisément toutes les food cop-up qui composent ma collection à l'heure actuelle donc tout d'abord il y a eu celle-ci il y a deux versions de Sailor Moon j'ai préféré prendre celle-ci c'était la seule qui était disponible sur le moment elle est un petit peu plus chère que les autres je crois qu'elle est à 20 euros et les autres sont à 15 euros mais je la trouve vraiment super sympa toujours de la série Sailor Moon je me suis pris celle-ci je compte toutes me les prendre au final mais peut-être pas peut-être pas au mois d'août peut-être d'ici la fin de l'année puisqu'il m'en manque il doit m'en manquer 3 ou 4 quand même et enfin la toute dernière qui a rejoint Maman Gathek oui Maman Gathek très récemment il s'agit d'une de Deadpool alors j'hésitais parce qu'il y en a quand même pas mal de Deadpool celle-ci a la tête qui bouge comme vous pouvez peut-être le voir et je la trouve franchement très sympa donc oui si je l'ai acheté c'est que j'ai apprécié le film ça je pense que c'est logique et je conclurai cette vidéo avec des goodies que j'ai eu chez mon libraire voilà je les ai montré un petit peu sur les réseaux sociaux vous avez été nombreux à me demander où est-ce que j'avais eu tout ça et bien tout simplement je les ai eu à ma librairie où j'achète tous mes mangas c'est-à-dire à l'entre du snorgle à Marseille alors tout d'abord j'ai eu le petit extrait de Black Clover que je n'ai toujours pas lu après rien que le fait d'avoir vu un petit peu le synopsis tout ça ça me fait franchement penser à une espèce de Naruto revisité et rien que ça ça ne me donne pas trop trop envie j'ai eu différents éventails donc celui-ci que vous voyez depuis tout à l'heure à propos de la série UQ Holder je ne suis pas sûr qu'on prononce comme ça mais qui est voilà comme ceci celui-ci à propos de la série BBL ou PBL donc ça c'est les éventails des éditions Pika celui-ci avec Green Worlds voilà celui-ci avec GD GD Dogs pas sûr que ça se prononce comme ça et celui-ci de la série Me, Myself and Him voilà c'est que des séries que je ne fais pas mais je vous avoue qu'avec cette chaleur c'est vraiment super sympa d'avoir des éventails alors ensuite j'ai eu le canal BD Manga Mag de juillet-août que je n'ai toujours pas lu j'ai eu quelques cartes alors celle-ci de la série Alice in Murderland que je trouve très très belle même si je ne fais pas la série et que je ne compte pas la faire voilà la carte et des petites cartes à propos de trois séries donc Is Favori donc ça c'est des cartes de chez Asuka enfin chez Kaze celle-ci de Dangerous Teacher et la dernière de Koseki donc de Nisekoi c'est le spin-off de Nisekoi une série dérivée de Nisekoi donc voilà les petites cartes des éditions Kaze à Soutan cette vidéo est à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire si vous avez lu certains des titres que j'ai présenté dans cette vidéo votre avis à leur sujet n'hésitez pas non plus à me dire s'il y a des titres que je vous ai présenté qui vous donnent envie et n'oubliez pas d'aller checker la barre d'infos dans laquelle je reliste tous les titres dont j'ai parlé dans cette vidéo je vous mets les extraits les liens des vidéos tout ça tout ça donc n'hésitez pas vraiment à aller voir la barre d'infos pour avoir des petits compléments à cette vidéo sur ce je vous retrouve très vite pour ma vidéo à propos de la série les enfants de la baleine bye